Hey, good morning Internet ! Nous sommes le 13 février, demain c'est le 14, donc demain c'est la Saint Valentin. Et récemment, j'ai eu beaucoup beaucoup de discussions, d'échanges avec des personnes qui me parlent toujours de ces trois petits mots. Les trois petits mots, vous savez, qui ont le pouvoir de littéralement métamorphoser ta relation amoureuse. Je te aime. Je t'aime. Parce qu'en fait, quand tu dis ces mots, il peut se passer tout un tas de choses. Il peut se passer, oh putain, moi aussi je t'aime, c'est magnifique. Ou il peut se passer, merci. Ou il peut se passer, j'ai une urgence, je te rappelle, et la personne ne revient plus jamais. Parce qu'au final, le sens des choses ne dépend que de nous. Il semblerait qu'il y a des travaux là-bas, il y a un bruit qui ne me plaît pas. Oh là là. Donc je disais, que avant de dire je t'aime à une personne, il y a trois petites choses qui seraient bon de faire. Selon moi, si on fait ces trois choses-là, on est moins dans l'incertitude en déclarant notre flamme. Ok ? La première chose, c'est discuter d'amour avec la personne pour qui on commence à ressentir des choses. Savoir quel est son rapport à l'amour. Savoir s'il a reçu de l'amour de ses parents, sous quelle forme. Est-ce que les parents lui disaient je t'aime ? Est-ce que les parents lui montraient seulement ? Savoir comment il leur a rendu cet amour, est-ce qu'il leur dit ? Également avec ses ex aussi, s'il a eu des ex ou si elle a eu des ex. Savoir si l'amour était sur le tapis, est-ce que ça s'exprimait à l'oral, tout ça. Comprendre en gros ce qui pourrait être déclenché par votre déclaration d'amour pour cette personne. Ok ? Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est étudier son comportement. Voir comment il est avec vous et comment il vous manifeste de l'intérêt et de l'attention. D'accord ? Allez regarder la vidéo sur les 5 langages de l'amour, j'ai fait ça il n'y a pas si longtemps que ça. Pour montrer qu'il y a différentes façons d'aimer et que effectivement les gens aiment de différentes façons. Et quand vous allez regarder cette vidéo, vous pouvez revenir ici. Donc voir quels sont les langages que lui utilise et savoir si ces langages vous conviennent. Est-ce que vous arrivez à vous sentir aimé avec ces langages-là ? Et la troisième chose, c'est se poser la question. Si je déclare ma flamme et que cette personne ne me répond pas moi aussi, est-ce que je suis cool avec ça ? Voilà la question que tu dois te poser. Est-ce que je suis cool s'il ne me répond pas ? Ou si elle ne me répond pas ? Et si tu es cool avec ça, dis-lui ! À la fin de la journée, il y a différents types d'amour, on en parlera dans la prochaine vidéo. Mais à la fin de la journée, tu as le droit de dire à quelqu'un je t'aime et après le reste ça ne dépend que de lui. Dis-lui tu sais, je t'aime et je voulais que tu le saches. Mais ne change rien parce que je t'aime tel que tu es là. Donc ne change rien. Si je t'aime déjà, c'est que c'est ce que tu fais que j'aime. Ne change absolument rien, je veux juste que tu saches que je t'aime, ça me fait plaisir de te le dire. J'ai besoin de t'exprimer cet amour-là. Et s'il y a cette petite frustration de ouais mais je lui ai dit je t'aime, il n'a pas répondu. Dans le comportement qu'on étudiera, il y aura forcément quelque chose. Parce qu'on ne peut pas aimer, comme je dis quand tout est sain, on ne peut pas aimer une personne qui ne nous fait pas un minimum de bien. Ok ? Voilà, ma petite vidéo de Saint Valentin. Je vous en prépare à une deuxième pour lundi. Dans laquelle on parlera également d'amour encore parce que c'est la saison des amoureux on va dire. Et voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et n'oubliez pas que si c'est bon, si on le sent, on le donne. Allez, ciao ! Bon !